Les fans de la série Beverly I90-210 plissent les yeux en tentant de la reconnaître. Alors qu'elle se régalait de produits de la mer au restaurant Catch, à Los Angeles la semaine dernière. Classe égale à H. R. L. Tori Spelling a soulevé de nombreuses questions. Son apparence, notamment. A fait lever bien des sourcils, tant et si bien que la comédienne de 48 ans a été élue sosie officielle de Khloé Kardashian. Si ce trait d'humour se voulait un bras malveillant, l'interprète iconique de Donna Martin ne l'a cependant pas vue du même œil. Ressembler à Khloé Kardashian, avec plaisir. Interrogez sur cette soudaine ressemblance par le magazine américain TMZ. Tori Spelling s'est dite flattée par la comparaison. Elle est sublime, a-t-elle assuré. Ce n'est pas voulu, mais je suis honorée de recevoir ce genre de compliments. L'actrice n'a que faire des candidatons. Si elle était au restaurant Katsch, c'était pour célébrer la fin du tournage de l'émission Messinesse. Dans laquelle elle va commenter les folles nuits des stars avec Nicole Polizzi, plus connue sous le nom de Snoky. Adam répond et t'adirait. De quoi reboster son égo, lui échanger les idées et remplir son compte en banque en période de disette. Ce n'est pas la première fois que Tori Spelling doit faire face à ce genre de rumeurs. Et pourtant, elle l'a toujours juré, elle n'est pas la meilleure amie des bistouris. « J'ai corrigé mon nez et mes seins et c'est tout », explique l'épouse de Dylan Gdermott au magazine People. Je lis constamment que j'ai fait plus que ça. Les gens parlent du fait que j'aurais fait de la chirurgie esthétique depuis que j'ai 17 ans. Je me souviens de mon père qui me disait « Ne t'en fais pas, dès la semaine prochaine on n'en parlera plus ». Mais cette histoire m'a collé à la peau toute ma carrière, l'histoire se répète. Tori Spelling a juste appris à faire avec.